Vous le savez, donc, il y a un nouveau candidat en lice pour les élections municipales à Bordeaux. Il s'appelle Philippe Poutou, il est avec nous sur ce plateau. Nous verrons ce qu'il veut faire durant cette campagne, les idées qu'il veut défendre. On met tout de suite un coup d'œil sur l'essentiel de l'info en Nouvelle-Aquitaine ce vendredi. C'est le ZAP. C'est le ZAP. C'est le ZAP. C'est le ZAP. Il y a avec nous sur ce plateau Philippe Poutou. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le candidat pour les élections municipales à la liste Bordeaux en lutte, lutte avec un S. On va en reparler justement de ces luttes. Mais avant, vous avez été désigné par un collectif. Expliquez-nous un petit peu qui vous représentez. En fait, on va le dire, c'est la mobilisation sociale qui a beaucoup aidé à ce genre de discussion-là. Parce qu'on se retrouvait dans les manifestations d'une part depuis pratiquement un an avec le mouvement des Gilets jaunes. Et puis là, la bataille des retraites a fait qu'on s'est côtoyé très régulièrement, que ce soit dans les manifs, dans les actions de blocage, amené à discuter. Et puis, on voyait bien qu'il y avait une échéance politique qui était les municipales. Et puis, petit à petit, comme ça, on s'est dit, mais pourquoi pas se retrouver ensemble, dire les mêmes choses, être d'une certaine manière, porter la parole des manifestations et de la contestation, cette révolte qu'on a, et puis d'essayer de le formuler politiquement et puis d'aller bousculer un peu la donne dans les élections. Et donc, c'est comme ça que ça s'est passé. Et c'est vrai que finalement, on a eu des réunions. Alors, on avait deux groupes. Il y avait d'un côté le NPA qui était concerné par la discussion. Et puis de l'autre côté, donc, Bordeaux-de-Boue, qui était un collectif. Alors, quoi qu'il y a des citoyens, Gilets jaunes, la France insoumise. Oui, avec la France insoumise, donc des Gilets jaunes, des syndicalistes, tout ça. Et donc, du coup, il y a eu deux assemblées générales très récemment. Et ces deux assemblées générales ont voté à la majorité. Donc, l'idée que ce serait bien qu'on fasse ensemble. Et là, maintenant, donc, on a cette liste Bordeaux en lutte. Et donc, on lance toujours un appel pour essayer de faire venir des camarades d'associations, de syndicats, d'essayer de faire en sorte, sur une base politique et celle de, finalement, l'anticapitalisme, de dire il y en a ras-le-bol de cette société, de ce système. Et donc, comment ensemble, on peut construire et comment ensemble, on peut formuler un programme, pas dans le sens un peu électoral du terme, mais de dire il y a d'autres choses qui sont possibles. On peut répondre à l'urgence sociale, on peut répondre à l'urgence écologique. Et on peut le faire en proposant, justement, des ruptures avec ce qui est fait depuis le début. Philippe Poutou, c'est une campagne municipale. Voilà. Comment, vous, vous allez faire en sorte de proposer, d'avoir des propositions pour Bordeaux à travers ce prisme que vous venez d'évoquer ? C'est pas compliqué. En fait, le programme, il part tout simplement des difficultés qu'on a au quotidien. Le problème de logement, le problème de transport, le problème de santé, le problème de l'emploi. Tous les candidats se sont saisis de ces dossiers. Des fois, ça ne se voit pas tellement, mais on veut bien discuter de tout ça. Alors, par exemple, tiens, le logement qui pose quand même pas mal de questions. On connaît les difficultés. Vous, j'imagine, vous voulez qu'on récupère tous les logements vides, par exemple. Par exemple, c'est ce qu'on met en avant. Nous, on pense que c'est une mesure d'urgence parce qu'aujourd'hui, il y a non seulement les gens qui vivent dehors, que ce soit des SDF de nationalité française, mais même les migrants. On voit qu'il y a pas mal de réfugiés qui arrivent et qui sont obligés de faire des squats pour pouvoir un peu dormir ou avoir des endroits pour un peu descendre. Donc, on a la réquisition des logements vides qui répondraient à cette urgence-là. Mais il y a aussi des tas de gens qui sont très mal logés. Et donc, il y a cette question-là qui est posée. C'est une urgence sociale. Et donc, ça veut dire que ça passe obligatoirement par un genre de service public, un service public du logement, mais comme en fait, il faudrait discuter de l'accessibilité à l'ensemble de la population, de tous les besoins vitaux. Donc, c'est pour ça que ça pose le problème de l'eau, ça pose le problème des transports, ça pose le problème de la santé aussi. Et là, de ce point de vue-là, ou de l'éducation dans les écoles, de ce point de vue-là, des choix budgétaires des municipalités peuvent répondre au moins en partie à ces urgences-là. Donc, par exemple, sur les transports, c'est la gratuité du tramway ? Nous, on revendique la gratuité du transport public sur l'agglomération parce qu'on sait qu'il y a plein de gens aujourd'hui qui n'ont pas d'argent et il faut absolument pouvoir se déplacer pour bosser, puis même pour les loisirs. Donc, on revendique ça. Et évidemment, après, c'est des débats derrière. C'est comment on finance. Mais là, c'est justement ça aussi le deuxième problème politique qui est posé. C'est de rediscuter des budgets, des choix qui sont faits, de comment ils sont faits. Et l'argent, puisque Bordeaux est riche quand même, cet argent-là, à quoi il peut être destiné ? Et ça pose le problème de choix politique. Et donc, c'est tout ça qu'on veut mettre aussi sur la table. Pour lutter contre les embouteillages, là aussi, gros sujet. Vous interdisez la voiture à Bordeaux ? C'est pas comme ça qu'on le pose. C'est pour ça que nous, on pose plutôt la gratuité des transports parce qu'on sait que, de fait, la gratuité des transports et l'accessibilité, ça désengorgerait forcément. On commencerait à sortir du tout voiture, mais ça pose aussi le problème de l'utilisation de la voie ferrée, de développer des lignes de chemin de fer, à l'opposé de les fermer, parce que ça fait quand même des tas d'années qu'on voit que tout ça, ça se réduit. Mais c'est tout simplement une politique de transport. Donc après, il faudrait discuter en détail de tout ça. Mais c'est vrai que ça passe, pour nous en tout cas, par des mesures radicales dans ce sens-là et qui permettent justement de commencer à trouver des solutions. Est-ce que le vent social actuel vous porte ? Oui, nous, c'est ça qui nous file un peu la pêche, évidemment. D'ailleurs, la liste qu'on a réussi à construire, elle existe parce qu'il y a ce climat social, parce que ça nous pousse à se poser des problèmes entre nous et à se dire que ce n'est pas possible. Il faut que non seulement on ouvre notre gueule, dans le sens qu'on exprime la colère, mais après, au-delà de ça, c'est qu'il y a aussi cette question qu'il faut qu'on fasse de la politique nous-mêmes. Les manifestations, c'est une chose, mais au-delà des manifs, il faut qu'on arrive à nous organiser ensemble, il faut qu'on arrive à construire des choses ensemble. Et c'est pour ça qu'après, c'est de discuter aussi que la société dans laquelle on vit, il faut qu'on s'en mêle, il faut qu'on pose des problèmes. Et donc, du coup, ça veut dire que politiquement, il faut qu'on soit là aussi pour justement batailler sur tous ces sujets. Alors justement, construire, discuter, avoir des réunions, etc. On le sait, de nombreux candidats se sont déclarés depuis plusieurs semaines, voire depuis plusieurs mois. Vous arrivez très en retard, Philippe Poutou, dans une situation un petit peu délicate, puisque vous êtes représentant d'un collectif. Comment ça va se dérouler, cette campagne ? Parce qu'en général, il faut faire vite. Comment vous allez faire ? On sait que ça va aller vite, parce que c'est un mois et demi de campagne à peu près. Donc là, il y a une liste à construire. On ne s'affole pas de ça ? Donc la liste n'est pas encore construite ? Non, non, elle n'est pas... À un mois et demi de l'échéance. Mais ce n'est pas grave. Ce retard-là, on l'assume, parce qu'il faut quand même reconnaître qu'on s'est bien investi dans les manifestations ou toutes les actions de blocage qu'il y a de ci, de là. Au quotidien, on a des choses à faire. Donc après, en parallèle, on a commencé à discuter de cette élection-là. On a réussi à s'entendre et donc à proposer justement la construction de cette liste. Donc on ne s'affole pas. On sait qu'on n'est pas en avance par rapport à d'autres. Mais bon, on verra bien. Nous, on sait ce qu'on a à dire, par contre. On sait qu'on a des tas de choses à dénoncer. Là, je précise, il y a la question sociale dont on a discuté. Il y a la question écologique. Mais il y a aussi une question démocratique. Mais il y a aussi la question de la violence policière, de la répression. Et on sait que ça doit faire partie du débat dans cette élection-là. Parce qu'on a vu comment la contestation, elle a été étouffée ou en tout cas intimidée. Donc tout ça. Donc du coup, on sait ce qu'on a envie de dire. On sait ce sur quoi on est en colère. Il vous manque combien de personnes ? On ne s'inquiète pas de ça. Après, c'est comment on va construire la liste. Parce qu'on a envie de... Comment vous allez mixer entre les sociétés civiles ? On va voir parce qu'on va se débrouiller. On va trouver des solutions. Ça ne nous inquiète pas. Après, on a aussi un programme à affiner un petit peu. Parce que c'est intéressant aussi de pousser les discussions plus loin. Donc tout ça, c'est des choses qu'on va faire. En parallèle, on continue les manifestations, les actions de blocage. Puisqu'à Montesquieu, lundi, il y a des bahus, des collèges. Il y a aussi les camarades de Dénédis de l'énergie qui continuent à bloquer. Donc on sait qu'on a des choses à faire en solidarité. Les cheminots qui continuent la lutte. Bon, voilà. Donc ça, on va le faire. Et à côté de ça, on mène la bataille dans ces municipales. Philippe Poutou, vous parlez beaucoup de la bataille actuelle contre la réforme des retraites. Est-ce que cette façon, le fait de vous présenter dans ces élections à la mairie de Bordeaux, c'est un affichage ? Ou est-ce que c'est une vraie volonté ? Non, non. C'est ce que je disais tout à l'heure. C'est ça qu'on essaie de formuler. C'est qu'en fait, on nous apprend depuis qu'on est tout petit que la politique, c'est une affaire de spécialistes, une affaire de professionnels. Et comme par hasard, c'est toujours l'affaire du même camp social. Philippe Poutou, vous avez deux campagnes présidentielles. Bien sûr. Ce n'est pas pour ça que je suis professionnel. Mais je dis qu'en règle générale. Donc là, on prolonge dans ces municipales-là avec cette idée-là. Donc ce n'est pas juste de l'affichage. C'est aussi, à un moment donné, on le voit bien avec le mouvement des Gilets jaunes, qui a quand même pas mal percuté les gens. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une souffrance. Il y a quelque chose qui a éclaté. Et au-delà de cette souffrance-là, c'est la question, c'est comment on essaie de gérer sa vie, de la maîtriser, de ne pas juste être victime, de ne pas juste subir. Et pour ça, il faut faire de la politique. Et faire de la politique, évidemment, c'est la lutte, c'est les manifestations, tout ce qui se passe aujourd'hui, les coordinations, enfin, comment on arrive à résister ensemble. Mais quand on est aux affaires, il faut prendre des décisions quand même. Tout à fait. Alors la décision, c'est transport. Transport en commun gratuit. Nous, ce qu'on a envie de dire, c'est qu'on n'est pas en désaravant. Nous, on veut bien prendre tout ça en main. Mais ça veut dire évidemment une rupture avec ce qui est fait depuis toujours. Et ça veut dire que l'argent qui existe, il faut le redistribuer à la population. Il faut répondre à... Mais ce n'est pas vous qui avez les clés en main lorsque vous êtes maire d'une ville par rapport à tout ça ? Un petit peu quand même. C'est limité parce que les problèmes, on sait qu'ils sont nationaux et internationaux. La question écologique, par exemple, on le voit bien. Le drame, il est à l'échelle planétaire. Et puis même, d'une certaine manière, les politiques ultra-libérales, on le voit puisqu'en Irak, à Hong Kong, au Chili, il y a pas mal de révoltes aussi qui sont contre l'injustice d'un système capitaliste, la corruption et tout ça. Donc on voit bien, bien sûr, on n'est pas fou. On sait qu'il y a beaucoup de problèmes qui ne se régleront qu'à l'échelle internationale. Mais ceci dit, à une échelle locale, on peut aussi poser ces problèmes démocratiques, ces problèmes de répartition des richesses. Et on peut dire, ben voilà, le logement, par exemple, l'éducation, par exemple, pour parler des écoles primaires, la culture aussi. On peut dire que des choix budgétaires dans les communes, des choix démocratiques pourraient permettre de commencer à répondre à des urgences sociales et écologiques. Donc nous, on est là-dessus. On pense que c'est possible. On ne change pas tout, mais n'empêche qu'en posant ces problèmes-là, en rentrant dans cette sorte de banquet électoral. On va dire, ben voilà, nous, on a notre place. On a notre... C'est un camp social aussi. Il faut qu'il soit là. Il a des choses à dire. Et derrière, des choses à faire. Philippe Poutou, sur l'environnement, qui est quand même un des sujets clés de ces municipales, puisque tous les candidats, sans exception, s'en sont emparés. Votre proposition phare pour Bordeaux en matière d'écologie, on l'a dit, il y a des placements, d'accord. Mais au-delà de ça ? Au-delà de ça, on est en train de réfléchir à tout ça. On sait qu'il y a les questions de gaspillage d'énergie, l'utilisation de la publicité, les éclairages et tout ça. On sait qu'il y a pas mal de choses. La spéculation immobilière, la construction du n'importe comment, c'est toujours... En fait, les problèmes, ils ont toujours un lien entre le social et l'écologique. Donc, il y a pas mal de choses. En fait, c'est une remise en cause profonde de tout ce qui est fait jusqu'à présent. On peut discuter du contournement du Taillant. C'est pas Bordeaux, mais ça reste quand même l'agglomération. On peut discuter des trucs aberrants, comme la construction du Golfe au sud de Bordeaux, du côté de Bègle. Tout ça, c'est ça qu'on voudrait arriver à remettre sur la table. C'est-à-dire en quoi, finalement, la population, elle devrait pouvoir avoir un regard beaucoup plus précis sur sa vie, sur son environnement, comment elle peut le protéger. Et c'est obligatoirement en rupture avec des logiques spéculaires, spéculatoires du logement. Enfin, tout ça. Et c'est pour ça que ça pose le problème de comment on réorganise la société. Et nous, dans cette campagne-là, on a envie de dire qu'on a un cerveau et un camp social qui peut se battre pour tout ça. Merci beaucoup, Philippe Poutou, en tout cas, pour avoir lancé également... Et juste lancé, par l'heure de lancé, on lance un appel à tous les abstentionnistes, à tous ceux qui ne sont pas encore inscrits sur la liste électorale, parce qu'il y en a plein qui en ont marre des élections. Il ne faut pas traîner, là, quand même. Et bien voilà, il ne faut pas traîner, je crois qu'il y a encore jusqu'au 6, 7 février. Donc voilà, on dit que c'est peut-être l'occasion de commencer à se mêler de tout ça et de s'inscrire et puis après de participer à la bataille. Merci, Philippe Poutou. Merci à vous. Sous-titrage ST' 501 Merci. 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 Merci.